Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole à ceux qui révolutionnent notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons la donner à un couple d'entrepreneurs français qui a créé Antenea, qui est la première suite hôtelière écolux flottante au monde, de forme ronde avec vision sous-marine et vue à 360 degrés sur la mer. Leur histoire, vous allez voir, on va vous la raconter, elle est incroyable. C'est un film de James Bond qui leur a inspiré ce concept d'habitat unique qui est 100% autonome, 100% écologique et 100% made in France. C'est un concentré d'innovation technologique, on en parle tout de suite sur Sud Radio avec les deux créateurs. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Alors Muriel et Jacques-Antoine Sessebron, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio avec Laurent Benvenise qui est un très grand expert en innovation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui dans Génération Innovation. Alors l'aventure Anténéa a démarré à Lagnon dans les Côtes d'Armor, c'était en 2018. Trois ans plus tard, la première suite flottante de luxe high-tech sortait de votre chantier naval. Depuis, elle se vend dans le monde entier, le design est unique. Alors faites-nous rêver, à quoi ressemble votre habitat flottant ? Eh bien, imaginez une soucoupe flottante, toute ronde, entièrement vitrée, avec des hublots sur tout son contour. Au rez-de-chaussée, un living, à l'étage, un solarium et un parasol. C'est une suite hôtelière qui est destinée à recevoir des hôtes sur l'eau, en toute sécurité, avec une grande vision sous-marine et avec une forme et un design entièrement nouveau. Ah oui, mais cette suite, elle a tout le confort d'une suite 5 étoiles, d'un grand hôtel de luxe ? Alors Anténéa, c'est une surface de 9,40 mètres de diamètre. À l'intérieur, il y a 50 mètres carrés. Donc en bas, 36 mètres carrés et 14 mètres carrés de rooftop. C'est aujourd'hui une suite hôtelière flottante qui peut accueillir deux personnes. On peut également être huit personnes dans le rooftop. Et à l'intérieur, on a dans cette suite hôtelière flottante, tout le confort d'un hôtel 5 étoiles. Et oui, et on peut dire qu'il y a vraiment une domotique de pointe à l'intérieur ? Alors la domotique, elle contrôle beaucoup de choses. Elle contrôle tous les ouvrants, les portes, les hublots, le parasol. La climatisation qui est réversible puisque dans les régions froides, elle peut également chauffer. Elle contrôle le désalinisateur d'eau de mer pour fabriquer l'eau douce. Elle contrôle toute la Wi-Fi, Internet, la sono cabasse, etc. La baignoire d'eau douce et d'eau salée, l'un ou l'autre, au choix. Et puis toute la technique qui est le traitement d'eau, la télémaintenance, etc. Alors bien entendu, cette suite, elle est destinée donc aux hôtels. Elle est destinée aussi aux particuliers. On va en discuter en détail tout à l'heure sur Sud Radio. Mais avant, dites-nous, parce qu'il y a quand même plusieurs modèles. Il y a le modèle suite, le modèle atoll, le modèle lounge, wellness, business, open. Toutes ces suites répondent à un besoin particulier. Particulier, lequel précisément, dites-nous ? Eh bien, c'est le marché du tourisme insolite. C'est une offre de standing et d'hébergement insolite, totalement indépendante. Donc c'est vraiment l'envie d'habiter la mer, c'est envie de découvrir la mer avec des différents modèles. Eh oui, des modèles qui sont, on peut le dire, uniques au monde. Par exemple, l'antennéa business est une salle de réunion flottante unique au monde. Et l'antennéa atoll, en fait, c'est comme si j'avais envie, demain, de vivre toute seule sur une île privée. C'est ça, en quelque sorte ? Alors l'atoll, c'est un nouveau modèle puisqu'il a la moitié de sa surface qui est en terrasse ouverte. C'est pour une famille avec cinq personnes. Il a toujours l'ADN du hublot sous-marin qui permet de voir tous les fronts marins. Et puis il a un poste de pilotage qui permet d'explorer le littoral et les criques en se laissant guider par ce qu'on découvre dans les fronts marins avec les hublots sous-marins. Ah oui, du coup. Mais du coup, alors, Antennéa est classifiée dans quelle catégorie ? C'est un bateau ? C'est un habitat flottant ? C'est de l'hôtellerie ? C'est un habitat flottant qui peut être classé soit comme bateau, soit comme établissement flottant. C'est selon le souhait du client, mais aussi selon les réglementations locales, pays par pays. Ah oui. Alors votre innovation est vraiment révolutionnaire. Comment elle répond aux contraintes du milieu marin ? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes en mer. Par exemple, en matière d'énergie, comment ça fonctionne ? Racontez-nous. Alors en version de base, on est raccordé au ponton du port, c'est-à-dire on est raccordé sur l'électricité et l'eau douce. Mais notre version haut de gamme est entièrement autonome, c'est-à-dire qu'elle fabrique toute son énergie à partir de l'énergie solaire. L'électricité va permettre de faire fonctionner le désalinisateur d'eau de mer pour fabriquer l'eau douce, la climatisation réversible à l'eau-tile, l'éclairage, la hi-fi, et toutes les servitudes de confort électrique à bord. Et pour préserver l'environnement, comment avez-vous relevé ce défi ? Par exemple, comment se fait la gestion des eaux usées ? Les eaux usées sont traitées de deux façons. Le traitement des eaux grises se fait par quadruple filtration, c'est-à-dire qu'on élimine les bactéries, les solides, les plastiques, les micro-organismes. Et le traitement des eaux noires se fait par électrolyse, avec un respect des normes américaines des gardes-côtes qui sont les plus sévères au monde. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui d'exigence supérieure. Par exemple, prenons l'anténéa qu'on a installée dans le port de Péros-Guirec. Il traite de façon complètement autonome ses eaux, de sorte qu'il ne rejette que de l'eau propre. C'est sans doute le seul bateau à être dans ce cas-là. Vous parlez de Péros-Guirec, parce qu'effectivement, Péros-Guirec, c'est la première ville française à avoir accepté d'implanter, effectivement, votre anténéa dans son port de plaisance. Et dans un instant sur Sud Radio, justement, le maire de Péros-Guirec sera avec nous pour nous... Il nous racontera pourquoi, qu'est-ce qui l'a séduit, effectivement, dans ce concept-là. Mais comment ça se passe, alors, l'installation de cette soucoupe flottante ? Alors, est-ce que c'est 100% éco-friendly ? Alors, je vous ai... Pardon. Je vous ai décrit comment un anténéa est tout à fait vertueux pendant son exploitation. Mais dès l'installation, il l'est, puisque si vous comparez avec un chantier de construction ou d'extension d'hôtels à l'autre bout du monde, c'est à peu près un an, voire plus, de bruit, de poussière, de tracas et de gênes pour les hôtels qui sont autour. Et si on compare avec Anténéa, qui est livré sur place, qui a été terminé et réceptionné en chantier naval, eh bien, il est exploitable 48 heures après son arrivée. Donc, dès son installation et ensuite sur l'exploitation, il est tout à fait éco-friendly. Oui. Donc, ça ne nécessite aucune construction lourde, ça ne génère aucune pollution sonore. Voilà. Et dans la version haut de gamme autonome, on peut même imaginer un hôtel qui se construit à partir de rien, sans aucune infrastructure à terre, sans alimentation d'électricité ni d'eau, et qui va être complètement autonome en énergie grâce à l'énergie solaire. Oui. Alors, haute contrainte du milieu marin, c'est la sécurité et la stabilité. Comment vous garantissez donc aux clients une sécurité maximale à bord de cette soucoupe volante, il faut le dire ? Alors, elle n'est pas volante, elle est flottante. Elle est flottante, oui, pardon. Et donc, prenons encore exemple de l'Anténéa qui est dans le port de Péros-Guirec, mais également ceux qu'on a livrés au Moyen-Orient. Ils sont raccordés au ponton, donc, comme les bateaux, c'est très très facile de regagner le littoral. Et la stabilité, vous avez raison d'en parler, parce qu'on est aussi large que long, donc c'est très stable par sa forme, mais aussi par son poids. Parce qu'Anténéa, qui pèse 13 tonnes à vide, est balastée avec de l'eau de mer, jusqu'à peser 20 tonnes, donc ça fait un poids et une stabilité absolument énorme. On n'est pas du tout affecté ni par les vagues, ni par les sillages qui sont autour, donc c'est très rassurant pour les autres qui sont à bord, aucun mal de mer, évidemment. Évidemment, on a l'habitude de dire que c'est un bateau pour les terriens. Ah oui, bateau pour les terriens, en tout cas, ça fait rêver votre concept. Mais par exemple, imaginez, je prends un exemple, je vous achète un Anténéa, je m'installe sur un atoll privé à Tahiti. Si, je ne sais pas, s'il y a une panne, comment ça se passe ? Comme votre bateau, on a les mêmes composants qu'un bateau, les mêmes pompes, les mêmes disjoncteurs, etc. Donc, ce sont les mêmes techniciens de maintenance locaux, et il y en a sur toute la planète qui vont faire l'entretien. Ah oui. Aujourd'hui, combien d'Anténéas sont dans le monde ? Vous parliez effectivement tout à l'heure du Qatar. Donc, on a livré le premier au Qatar l'année dernière, le deuxième à Oman, au printemps, le troisième est dans le port de Perosguirec, depuis le mois de juillet. Là, on a commencé la construction du quatrième, et en parallèle, la construction de notre premier atoll, le nouveau modèle dont je vous faisais la description tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est lequel ? Donc, le modèle atoll, qui va être avec une moitié en terrasse. Ah oui, c'est le rêve absolu. Je vous invite, chers auditeurs, à aller sur le site, effectivement, d'Anténéas, pour rêver et regarder ces petites vidéos de chaque Anténéas. Ça fait vraiment rêver, Laurent Benveni, cette innovation. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une entreprise, déjà une entreprise française, qui correspond à quelque chose d'utile, c'est-à-dire qu'il y a peu d'innovation dans le domaine du tourisme, mais qui a beaucoup d'autres vertus. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'innovations, les fondateurs sont donnés les moyens du déploiement mondial du projet. Et il y a, par ailleurs, des vertus, comme ça a été dit, en matière de protection de l'environnement. C'est-à-dire que c'est une installation qui ne cause pas de troubles à l'environnement. C'est, par ailleurs, une recherche qui a été faite très approfondie pour permettre cette autonomie en énergie et qui, non seulement permet d'envisager une entreprise au déploiement très important, mais aussi d'autres applications en imitant, effectivement, la manière dont les choses ont été faites. Oui. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Muriel et Jacques-Antoine Seisbron. Et Hervéne, donc Léon, qui est le maire de Perros-Guirec, sera avec nous. Je le rappelle, cette ville de Bretagne est la première ville française à avoir implanté dans son port un antenneat. Et vous nous raconterez aussi sur Sud Radio votre histoire parce que, je le rappelle, c'est un film de James Bond qui vous a effectivement donné cette idée de créer cette soucoupe flottante. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, génération innovation, Céline Alonso. Et oui, nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, expert en innovation, Muriel et Jacques-Antoine Seisbron, cofondateur d'Antenea, une entreprise qui fabrique depuis 6 ans des suites hôtelières flottantes de luxe en Bretagne et la ville de Perros-Guirec et la première ville française à en avoir installé une dans son port de plaisance. C'est une très belle initiative d'Hervéne Léon, le maire de cette commune des Côtes d'Armor, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous êtes aussi président de la Fédération des offices de tourisme de Bretagne et vice-président de l'Agnon Trégor Communauté en charge de l'économie et de l'emploi. Qu'est-ce qui vous a poussé à implanter en juillet dernier un Antenea dans votre ville ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept ? Eh bien, quand Muriel et Jacques-Antoine, que je salue au passage, m'ont proposé d'implanter la suite hôtelière dans le port, ça a tout de suite fait-il. Tout d'abord, par rapport à l'offre hôtelière de Pérose-Irec, nous avons la chance d'avoir 20 hôtels à Pérose, des hôtels de tout niveau de gamme, mais plutôt en montée de gamme. Et avoir ce type d'hébergement insolite, eh bien, compléter notre offre, dans le souci d'offrir une diversité d'hébergement. Donc ça, c'était, je dirais, la réaction en termes d'offres touristiques. Et puis, bien sûr, aussi en termes de vitrines, puisque Antenea est fabriquée à l'Agnon, à 10 km de Pérose-Irec. Et c'était la meilleure solution pour montrer le produit, à la fois aussi à la population et puis à nos visiteurs. Donc nous étions effectivement très motivés. Oui, parce qu'il faut le préciser, l'Agnon est vraiment une terre d'innovation, et ce, depuis toujours. Alors voilà, ça c'est aussi l'autre volet, c'est que l'Agnon est une terre d'innovation en matière de technologie, de communication à l'origine. Beaucoup d'innovations de communication sont nées à l'Agnon et continuent aujourd'hui à se créer, notamment au travers de la photonique, c'est-à-dire les sciences du laser. Et donc, effectivement, ce produit, c'est un produit innovant, différent de ce qu'on peut faire en innovation à l'Agnon. Et ça démontre toute la qualité d'innovation de notre territoire. Et oui, et comment les gens, comment les touristes réagissent à l'arrivée, effectivement, d'une si belle soucoupe flottante dans votre port ? Ah ben, effectivement, ça intrigue. Quand les gens passent devant le port, ils se demandent ce que c'est, et c'est un objet, je dirais, presque non identifié. Mais ce ne sont pas des martiens qui sont à bord, c'est bien des visiteurs, des gens qui en profitent de ce formidable produit et qui est très, très, très séduisant. Ah oui. Mais comment les usagers du port, eux, ont-ils réagi à l'arrivée, justement, d'un antenna dans votre port ? Au départ, oui. Ça a pu se prendre. Oui, j'imagine. Certains se demandaient qu'est-ce que faisait cet objet au milieu des bateaux, puisque... Mais globalement, ils ont trouvé ça plutôt sympa. Et quand ils ont croisé les gens qui pouvaient aller sur eux et être hébergés dans la suite, je pense que l'accueil, finalement, était très favorable. Et vous, alors, est-ce que vous ambitionnez d'implanter d'autres antennas aujourd'hui en Bretagne ? Eh bien, c'est aussi l'exemple de Péros-Guerrec pour donner des idées à d'autres ports. Ou même à Péros-Guerrec, peut-être en héberger une ou deux supplémentaires. Je pense que ça va, effectivement, donner des idées. Et je pense qu'il y a des maires qui vont se dire que ce serait assez opportun d'avoir cette offre-là aussi dans leur camp de plaisance. Oui. Aujourd'hui, c'est très important quand même de diversifier les activités des ports, notamment les ports de demain, pourraient intégrer effectivement ce type d'hébergement totalement insolite qui répondent à une réelle demande des touristes. Ben, effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques propriétaires qui louent leur bateau aussi, mais que le bateau ne bouge pas, donc comme hébergement sédentaire. Et donc, dans la diversification des activités qu'il peut y avoir dans un port, cette solution est une solution très originale et très séduisante. Oui. Alors aujourd'hui, si j'ai envie de venir à Péros-Guerrec passer une nuit à bord de cette antenne, combien dois-je débourser ? En moyenne ? Là, c'est peut-être Muriel qui va plutôt répondre. Alors là, c'est moi qui les prends, dites-moi. Donc, si vous voulez dormir à bord d'Antenea, par exemple, la semaine prochaine, vous pouvez réserver via Airbnb. En ce moment, en fonction de la saison, on est peut-être autour de 250 ou 300 euros la nuit. Je pense que c'est à peu près ça. Évidemment, ça évolue en fonction de la saison. Oui. L'implantation d'un antenne, Antenea dans un port, ça a un coût pour vous ? Ça représente quel budget ? C'est exactement le même coût qu'un bateau et en fonction de la taille de l'emplacement. Donc, Antenea, avec son envergure de 9,40 mètres de diamètre, occupe l'espace de deux bateaux, l'espace d'un catamaran. D'accord, OK. Donc, on doit réserver effectivement deux places d'un bateau. Donc, c'est quand même un sacré budget, quand même. Oui, enfin, c'est un budget tout à fait acceptable pour pouvoir s'offrir une nuit de rêve dans un endroit aussi féerique. Vous-même, monsieur le maire, est-ce que vous avez eu le plaisir de dormir à bord d'un antenne? Non, dormir, pas encore. J'ai visité et pris un pot, mais pas encore. Dormir, ça peut s'organiser, peut-être ? Voilà, voilà. Muriel et Jacques-Antoine vont m'organiser ça. Merci. Non, non, mais c'est très étonnant, en fait, quand on y est, puisque là où on est placé, Antenea, en plus, ça donne une vue sur toute la baie. C'est un emplacement qui est superbe. Et je pense que les gens qui ont séjourné ont pris sûrement beaucoup de plaisir. J'imagine. Merci à vous, monsieur le maire, d'être intervenu sur Sud Radio. Actuellement, vous êtes en recherche, j'imagine, d'autres lieux d'exploitation en France. Alors, nous avons prévu de développer Antenea en France, en Europe ou à l'international. Et donc, nous avons une suite qui est en ce moment en fabrication. Et donc, nous cherchons le prochain emplacement, que ce soit peut-être en Bretagne, mais ou ailleurs en France. Et pourquoi pas dans le Sud, ce serait vraiment idéal. Oui, à Cannes, à Monaco, à Saint-Tropez, il y a vraiment la clientèle pour ce type. C'est vraiment l'endroit favori. On aimerait bien aller à Cannes, par exemple. Pourquoi pas aller au Festival de Cannes et puis faire une émission, par exemple, à bord, ce serait drôle. Ce serait intéressant, oui, de faire notre émission en direct sur Sud Radio depuis le Festival de Cannes avec grand plaisir, en tout cas. En fait, vous avez créé en quelque sorte un nouveau produit. Vous faites appel à un nouveau marché. Est-ce qu'il est difficile ce marché à conquérir, Jacques-Antoine Césarron ? Alors bien sûr, un nouveau marché, un nouveau produit, c'est quand même deux sauts à franchir. Mais beaucoup comprennent que notre produit est très innovant et qu'il décarbone les activités hôtelières. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Bien souvent, sous les tropiques ou au Moyen-Orient, l'électricité qui arrive du littoral est fabriquée à partir de groupes électrogènes qui consomment du pétrole. Donc, évidemment, pour le dégagement de CO2, c'est loin d'être idéal. Donc, notre solution à nous qui décarbone cette activité hôtelière est vraiment un saut qualitatif pour l'environnement qui mérite beaucoup maintenant d'être déployé partout pour notre planète. En tout cas, Anténéa, il faut le dire, c'est une véritable vitrine du savoir-faire français. Tout est fabriqué en France, Jacques-Antoine Sessebron. Eh oui, nous mettons en pratique le patriotisme économique. Tout est fait dans notre usine de l'Agnon. On a les différents corps de métier, que ce soit les celliers, les menuisiers, électriciens, techniciens composites, etc. On fabrique absolument tout et on expédie à partir de notre usine de l'Agnon. Eh oui, effectivement, parce qu'il faut le préciser. Donc, en 2019, vous avez créé un bureau d'études, vous avez créé votre propre chantier naval en 2021. Pourquoi vous n'avez pas sous-traité à l'époque ? Parce que personne ne savait faire des formes rondes qui sont propres à notre design très innovant. Donc, on a consulté et on n'a pas trouvé de solution. Donc, on a décidé d'être autonome, ce qui fait qu'on maîtrise bien maintenant le savoir-faire, la qualité et les délais. Et aujourd'hui, combien d'artisans travaillent à la conception d'une suite aussi révolutionnaire ? Nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous, donc avec des corps de métier différents, comme le disait Jacques-Antoine. Des ébénistes ? Ébénistes, menuisiers, ingénieurs informatiques, ingénieurs tout court, responsables achats, ingénieurs systèmes, une cellière. et nous avons le projet d'avoir des futurs recrutements, bien sûr. Oui, alors j'aimerais qu'on revienne sur votre histoire parce que c'est un film de James Bond qui est à l'origine de cette innovation. Racontez-nous, Jacques-Antoine. L'espion qui m'aimait, 1977. James Bond s'échappe de la cité sous-marine avec sa James Bond Girl dans cette capsule de secours. Il remonte du fond, il arrive à la surface. Et les gardes-côtes américains le découvrent en bonne compagnie. Donc tout est bien qui finit bien. Et ça nous a fait rêver. Ça nous a donné envie de construire la même chose mais du coup d'une taille habitable et qui soit avec les techniques modernes qui permettent aux autres de découvrir l'environnement mais aussi avec tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de gestion d'énergie et je le disais de décarbonation des activités hôtelières. Donc voilà l'histoire d'origine. Laurent Bavéniste aujourd'hui investir dans ce secteur du tourisme bleu de l'écotourisme c'est vraiment une promesse d'avenir aujourd'hui ? C'est clairement une promesse d'avenir mais ce que je tiens vraiment à souligner c'est que ce type de projet n'est possible que parce qu'il y a des acteurs comme Muriel et Jacques-Antoine qui ont une expérience professionnelle ont d'ailleurs les deux une très belle réussite professionnelle avant de créer cette entreprise et ont d'abord eu une vision et ont voulu faire quelque chose d'utile à partir de là il y a tout un travail qui a été fait comme ça a été expliqué pour mettre au point le produit et pour se donner les moyens ce qui est rarement fait pour ce type d'enjeux et de projet se donner les moyens du déploiement mondial du projet il y a des perspectives considérables nous on a des retours aussi bien des Caraïbes que d'Afrique que du Moyen-Orient il y a des perspectives énormes et chacun à sa place peut effectivement rentrer dans cet écosystème Laurent Bavéniste Muriel et Jacques-Antoine Cessebron merci d'être venus sur Sud Radio on se retrouve la semaine prochaine dans Génération Innovation chers auditeurs d'ici là vous pouvez réécouter cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio sur sudradio.fr bon week-end à tous à l'écoute de Sud Radio CID le réseau qui soutient les entreprises innovantes vous a présenté Sud Radio Génération Innovation Céline Alonso